bonsoir à tous et à toutes une courte vidéo ce soir qui va aborder un thème un petit peu rebattu mais sur lequel je voudrais revenir alors c'est le fait que souvent enfin oui relativement souvent en fait lorsqu'on est confronté à une personne manipulatrice et perverses l'entourage ne nous croit pas c'est à dire qu'on commence par expliquer en quoi la personne et manipulatrice au départ on a le tort peut-être de d'utiliser une terminologie de manipulateur de manipulatrice c'est à dire de dire cette personne est une manipulatrice on devrait plutôt cité des exemples précis mais même quand on cite des cas précis de manquements de problèmes qu'on a eu avec ces personnes de difficultés toutes ces choses paraissent anodines en fait elles peuvent s'expliquer d'une manière ou d'une autre et d'ailleurs votre interlocuteur ou votre interlocutrice leur donne parfois une explication qui n'est pas celle qui vous semble bonne qui vous semble adapté ce n'est qui n'est pas celle que vous lui donnez c'est à dire vous allez énumérer des situations difficiles des manquements des situations dans lesquelles vous êtes senti mal à l'aise voire injurier mais l'interlocuteur ou l'interlocutrice va toujours vous dire ah oui mais moi il m'arrive d'être comme ça mon conjoint il lui arrive également d'être comme ça et ni lui ni moi nous sommes des manipulateurs pervers voilà donc effectivement c'est difficile et vous ressentez une grande frustration voir 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 une colère vis-à-vis de la personne qui ne vous croit pas ou qui du moins doute qui attend d'en savoir davantage peut-être souvent c'est ça alors en général quand la personne est elle même confrontée à la personne à cette personne manipulatrice dont vous parlez c'est par exemple dans le cas des collègues de travail moi ça m'arrivait plusieurs fois enfin quelques fois il y a assez longtemps quand cette personne ce collègue cet ami subit les mêmes choses là généralement elle comprend et elle revient vers vous et ça vous fait un certain bien puisque vous dites je n'étais pas fou je n'étais pas folle je n'ai pas imaginé toutes ces choses puisque quelqu'un d'autre vit la même chose et a sur cette personne un avis sinon similaire au moins du moins qui va dans le même sens et qui parfois est bien pire que le mien voilà ça c'est moi j'ai connu ça aussi parfois cependant quand quelqu'un vous parle d'un conjoint d'une conjointe manipulateur ou manipulatrice vous vous dites mais voilà ce que me raconte cette personne ce qu'elle m'écrit mais vous n'y croyez pas tout à fait il y a quelque chose qui cloche un élément qui manque lesquels vous ne savez pas et vous vous dites effectivement la personne dont me parle cet ami ou ce collègue elle est problématique mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un de pervers alors là qu'elle soit problématique vous en êtes certain mais il y a d'autres gens qui sont problématiques sans être pour autant pervers il ya notamment les les gens qui sont un petit peu autistes le syndrome d'asperger et ils ont parfois des comportements qui se rapprochent de ceux des pervers narcissique et pourtant ce n'est pas du tout la même situation pas du tout alors vous dites est ce que c'est pas ça et en même temps il y a d'autres d'autres possibilités c'est à dire il n'y a pas que ça il y a des cas où les gens ne sont pas méchant foncièrement fondamentalement mais pourtant ça n'y rend pas plus aimable pour autant ni plus agréable à vivre et des gens qui sont gentils mais extrêmement pénibles ou alors ça peut être vous dites mais cette personne raconte ça c'est peut-être simplement une usure du couple mais il manque quand même quelques éléments qui vous permet de certifier que c'est bien une personne perverse alors qu'est ce que c'est ces éléments que sont ces éléments vous ne savez pas justement vous d'un moment je suis confronté parfois ce genre de choses et je me dis mais il manque quelque chose pour que je dise avec certitude que c'est quelqu'un de manipulateur je ne sais pas notamment il ya eu quelques il ya eu un certain temps une personne qui me harcelait d'ailleurs qui était confronté qui vivait dans le sud de la france et qui était confronté à un ex petit ami qu'elle estimait être pervers et bien moi j'en ai conclu au bout d'un certain temps que cet ex petit ami était plus une sorte d'autiste surdoué mais vraiment surdoué pas du tout hypersensible pas les faux surdoués dont on parle moi ce sont pas des surdoués cela pour moi ce qu'on appelle zèbre c'est pas un surdoué mon avis c'est plutôt quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui a beaucoup de sensibilité et de et d'idées voilà et en fait moi j'en ai conclu ça mais elle voulait cet homme là refuser de sortir refuser de faire un certain nombre de choses et en fait c'était lié à son problème relationnel qui était effectivement pénible et problématique mais qui ne relevait pas des peu de des problèmes qu'on rencontre avec les personnes perverses et méchantes au fond vous voyez et alors le problème c'est qu'on ne parvient pas moi du moins je ne parviens pas exactement à dire précisément qu'est ce qui dans un discours qu'on me raconte me laisse penser que la personne dont on parle n'est pas réellement perverse voilà il ya des éléments qui manquent je ne peux pas dire qu'elle ne l'est pas je ne peux pas dire qu'elle l'est non plus il manque des éléments alors il ya des cas où ça paraît flagrant peut-être qu'on se trompe je n'en sais rien je reprends un autre exemple il ya quelques temps je vous avais parlé d'une d'une personne que je trouvais vraiment nocive par rapport à moi par rapport à l'attitude qu'elle avait eu vis-à-vis de mes livres l'absence de réponse à mes mails et j'en avais conclu qu'elle était perverse en fait je n'en sais rien je n'en sais rien je me dis simplement c'était une personne qui n'avait pas une grande culture une grande une grande intelligence de la littérature finalement et ce qui ne signifie pas que mes livres étaient de la grande littérature c'est pas ce que je veux dire mais qu'elle n'avait pas suffisamment de recul de connaissances de j'irai pas d'intelligence ou d'intelligence littéraire pour appréhender ce que j'écrivais et pour m'en dire quelque chose justement dans le cas où ça ne lui plaisait pas elle savait pas en parler tout simplement et j'en ai conclu qu'elle était perverse bon il n'en demeure pas moins que cette personne ne m'intéressait pas j'ai trouvé assez vite finalement indépendamment ce que je percevais dans en termes de perversité donc je n'ai rien à regretter mais voyez il ya des cas on peut effectivement douter et les personnes à qui j'en ai parlé ont douté aussi du caractère pervers de cette personne qui était simplement quelqu'un d'un peu par française moyenne je n'arrive pas à qualifier qui qui lorsqu'elle avait lu un livre n'était pas capable d'en parler parce qu'elle n'avait pas la méthode n'avait pas l'état d'esprit pour en parler tout simplement voilà donc voilà et c'est un problème important sur lequel il faudrait se pencher et pouvoir déterminer pourquoi on doute il ya des cas où les gens doutent parce qu'ils n'y connaissent rien ils ne connaissent pas le sujet donc ils disent oh là là puis celui là il est toujours en train de se plaindre ou celle là elle est toujours en train de récriminer donc elle voit des pervers partout etc mais là il ya quand même des éléments moi qui me font parfois douter par contre je ne doute pas du caractère pénible de la personne dont on parle en général je me dis cette personne est pénible elle me parle de cette personne me parle d'une personne pénible plus exactement elle n'est pas pénible elle même enfin en général mais ça peut être quelqu'un tout simplement de chichiteux de sans qu'il n'est pas pervers mais qui est chichiteux qui est perfectionniste ça peut être quelqu'un d'autiste un petit peu ça peut être quelqu'un qui a une autre pathologie qui n'est pas le fait d'être pervers en fait voilà voilà donc j'ai été peut-être un peu plus long que prévu mais j'espère que vous avez compris où je veux en venir et voilà je vous remercie en tout cas je vous dis à bientôt je vous souhaite une bonne nuit